Merci de nous rejoindre au 20h à la une ce soir. Procès en flagrant sur la mort mystérieuse d'Olivier Mpunga. L'audience reprend demain mardi. Le suspect reprend de leurs actes devant la cour militaire de Kinshasa. Vous avez suivi cette audience en direct sur nos antennes. Autre bavure, deux personnes ont été blessées hier suite à la panique créée à Mboudi dans la commune de Mongafoula ici à Kinshasa par les détonations des grenades lacrymogènes. Des policiers commis à la sécurité du bâtiment d'une société ont cru faire face à des personnes venues détruire le mur de la concession. Un communiqué de la police donne les détails. C'est à suivre dans cette édition d'information. Et puis le calme est revenu à Goma, au nord qui vaut après un avant-midi agité. Deux morts et six policiers blessés. C'est le bilan de la journée. Ville morte décrétée par les organisations de la société civile. Voilà tout pour les titres. Merci de nous faire confiance. Sommet Turquie-Afrique. Erdogan, Moussa Faki, Félix-Santan, Tshisekedi devant la presse. L'Afrique et ses défis. Le continent a besoin des gros investissements pour construire sa zone de libre-échange. Le président en exercice de l'Union africaine l'a mentionné au cours du point de presse. tenu à Istanbul. Pierre Kibambé-Somouis. Sur des travaux du troisième sommet de partenariat Turquie-Afrique, le chef de l'État, Félix-Antan Tshisekedi, Tchilombo, président de l'exercice de l'Union africaine, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et le président turc, Recep Tayyip Erdogan, ont fait tour à tour le point de cette rencontre devant la presse, réunie dans la grande salle du centre de congrès d'Istanbul. Le président en exercice de l'Union africaine a, d'entrée des jeux, salué l'engagement du président turc, Recep Tayyip Erdogan, pour le renforcement de la coopération entre les continents africains et la Turquie. Ce que nous avons fait aujourd'hui ne fait que cimenter, ne fait qu'accentuer cette relation que nous voulons encore plus solide, car l'Afrique a énormément de défis à relever. Nous en avons parlé. C'est principalement celui des infrastructures, car l'Afrique a un immense défi, celui de construire sa zone de libre-échange continentale, qui donc passe par une intégration continentale. Et pour cela, il faut des investissements colossaux dans la construction d'infrastructures, telles que les routes, les ports, les aéroports et bien d'autres choses. L'Afrique a également d'autres défis, notamment celui de la santé. Aujourd'hui, on parle de la pandémie de COVID-19 qui ravage nos économies. Et donc, pour cela, nous devons renforcer nos systèmes de santé par la construction d'infrastructures sanitaires, mais également par la possibilité de rendre accessibles des soins de santé de qualité tous les Africains. Nous avons également le défi de rendre accessibles à l'eau et à l'électricité toutes nos populations. C'est un combat qui est difficile, car il y a des zones arides en Afrique, mais pas impossible, parce qu'il y a également des atouts. Et je crois que je suis bien placé pour en parler ici. En République démocratique du Congo, mon pays, nous avons une hydrologie importante qui pourrait nous aider, évidemment, à venir à bout de ces difficultés que connaissent certaines parties du continent. Et pour cela, nous avons besoin d'investissement, nous avons besoin d'expertise, nous avons besoin d'accompagnement. Et la Turquie se montre particulièrement intéressée et disponible en se mettant à nos côtés pour, ensemble, nous aider à réaliser ces défis. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakir, en a pour sa part appelé aux investissements dans les secteurs de la restauration de la paix à travers l'Afrique, devenu aujourd'hui le bastion du terrorisme, a-t-il souligné. Il n'y aura pas de développement de l'Afrique dotée des ressources naturelles gigantesques sans les efforts pour la pacification du continent, a indiqué en substance le président de la Commission de l'Union africaine, tout en saluant la coopération Turquie-Afrique dans différents autres domaines. Le troisième sommet de partenariat Turquie-Afrique a abouti à une feuille de route qui va approfondir les relations d'amitié et de coopération entre la Turquie et l'Afrique, a souligné le président Recep Tayyip. Il a remercié le président de l'Union africaine et le président de la Commission de l'Union africaine pour leur implication dans l'organisation du sommet et tous les autres invités pour leur bruyante participation aux assises d'Istanbul. Retour au pays, les membres des organisations de la société civile initiateurs de la journée Ville-Morte à Gomonor Kivu vont être déférés devant la cour d'ordre militaire. La tension était vive ce matin, deux morts et six policiers tués, c'est le bilan. Le porte-parole du gouverneur militaire a fait le point devant la presse. Reportage de Laurent Nianguet. De l'ordre abattu, un corps sans vie découvert, six policiers blessés grièvement et trois armes emportées. Voilà le bilan provisoire des incidents souvenus ce lundi 20 décembre 2021 à Goma, suite à la journée Ville-Morte décrétée par certains mouvements citoyens de la place. Les organisateurs de cette journée seront déférés devant l'auditorat militaire, affirmation faite ce lundi au cours d'un point de presse animé conjointement par le porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu et le commissaire provincial de la police nationale congolaise Abba Van Hang. Ils ont rassuré la population du Nord-Kivu qu'aucun policier rwandais n'est présent à Goma. Ce n'est que des rumeurs. Puisque moi, je suis à Goma, vous, vous êtes des journalistes professionnels, je me demande si vous avez déjà vu un policier rwandais ici à Goma. Et dans les réseaux, c'est du buzz, dans les réseaux, ont créé les policiers rwandais à Goma pour faire quoi ? Je ne sais pas. Pour éviter qu'un petit groupe prenne nos compatriotes tous en otage, que nos compatriotes margent selon les vœux de ce petit groupe de dictateurs, nous avons déployé nos policiers comme vous le savez depuis 5h du matin sur tous les axes pour pouvoir laisser les bons citoyens vacuées à l'air de tout à l'heure. Fantastiquement, depuis cette heure-là, 30 minutes après déploiement des policiers, nos compatriotes qui ont appelé à l'asile morte se sont lancés sur les policiers. J'ai connu un commissaire de policiers tué par balle. J'ai connu des policiers blessés par des couteaux. Voilà ce qu'on vient de retirer du corps du policier à l'hôpital. C'est entré sur les taux du policier. Signalons qu'une dizaine des jeunes qui manifestaient sont aux arrêts et vont répandre de leurs actes devant la justice ont-ils confirmé. Justice pour Olivier Mponga, le procès en flagrance a démarré aujourd'hui retransmis en direct sur nos antennes. Olivier, c'est le jeune homme d'une trentaine d'années retrouvé mort dans les locaux des services de renseignement ici à Kinshasa. Les présumés auteurs de ce meurtre répondent de leurs actes devant la justice. Vous avez suivi la retransmission en direct sur la radio télévision nationale congolaise. Certains affirment qu'il y aurait eu de l'argent remis aux agents pour torturer la victime. Le procès reprend son cours demain mardi. Fausse alerte. En Boudi, la police n'a pas recouru aux armes létales pour disperser l'attroupement créé par la descente du ministre d'Etat aux infrastructures, Alexis Guissarro. Les forces de sécurité commises à protéger le bâtiment de la société Imotex ex-CPA ont tiré, selon le communiqué de la police de Kinshasa, des grenades lacrymogènes assourdissantes. Narcisse Makani. Dans un communiqué rendu public ce lundi 20 décembre 2021, la police relate les faits qui se sont produits le dimanche au quartier Mboudia. Il s'agit d'un dérapage qui a coûté le relèvement et l'arrestation du commandant détachement et de toute la bande pour des poursuites judiciaires pour établir leurs responsabilités conformément à la loi. Ces éléments de la police sont commis à la sécurité de la société Imotex SA ex-CPA sur pied d'une réquisition d'information du parquet général pris la cour d'appel de Kinshasa-Gombay depuis novembre 2021. Selon le communiqué signé par le commissaire provincial de la police vide de Kinshasa, ces policiers avaient pour mission d'assister la dite société à reconstruire les murs d'enceinte de sa concession détruite à plusieurs reprises par les occupants illégaux. Voyant l'attroupement hostile de la population venue voir la délégation du ministre d'Etat aux infrastructures, les éléments commis à la sécurité du site ont cru qu'il s'agit des personnes venues une fois de plus détruire les murs qu'ils étaient censés protéger. Ainsi, ils ont tiré des grenades lacrymogènes assourdissantes pour les disperser. Le communiqué du commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo qui Tengue précise qu'il n'y a pas eu usage des armes létales. Les détonations entendues étaient celles de grenades lacrymogènes Condor GL700 sans multiples coups. Malheureusement, dans cette panique provoquée par les détonations, deux personnes ont été légèrement blessées. Pour ces incidents multiples dans le chef de la police nationale, le gouvernement les a condamnés fermement. Le ministre de la Communication Patrick Mouyaya est intervenu hier. C'est à suivre en intégralité à la fin de ce journal. On l'écoute dans cet extrait. Décédé parce que les policiers ont tiré sur lui. M. Punga est décédé dans des conditions qui ont suivi son arrestation brutale. Nous avons tous suivi les images qui nous ont fort choqués. Le premier ministre chef du gouvernement m'a donc demandé de faire des communications pour être en mesure de rassurer l'opinion que ces actes ne resteront pas impunis. Pour ce qui concerne le caméramen de Antenne A, je crois qu'il y a eu une enquête aussi qui a été diligentée parce qu'il a été pris d'après les premières informations une balle perdue parce que la police intervenait pour, je crois, disperser des Koulunas qui opère entre la commune de Bumbu et des Selembao. Je crois que, quel que soit, que ce soit pour le cas d'Olivier, que ce soit pour le cas du caméramen, il y a un besoin de nous assurer que la justice fasse son travail et que tout ce qui se complaise à s'écarter des règles d'engagement subisse la rigueur de l'année. Le ministre est d'Etat effectué une tournée parce que vous savez que dans le cadre du gouvernement, vous avez suivi le président de la République devant les deux chambres du Parlement et donc le gouvernement, nous sommes déterminés à apporter des résultats à un impact visible pour nos populations et donc le ministre et les ITPR a profité de la journée du dimanche pour faire un travail des diligences sur terrain, des contrôles, des supervisions du projet Chilé-Gélou et c'est lorsqu'il est arrivé au niveau de Mboudiver Kinsouka qui a eu ces incidents évidemment, ils ont approché la concession et visiblement pris de panique le commissaire de la police qui a été affecté sur le site pour en assurer la sécurité a fait des tirs sans sommation et des tirs on dit des grenades mais des grenades d'un type spécial mais toujours est-il qu'il y a eu une vraie débandade et la sécurité du membre du gouvernement qui était sur place pas seulement des élus du peuple et de toute la population qui suivait cette activité avec engouement a été mise en danger au moment où je vous parle il a été appréhendé par la police et lui aussi subira la justice de la loi parce qu'il est hors de question pour une quelconque raison que ce soit qu'on trouble l'ordre public Le maire de Goma démont les rumeurs faisant état de la présence des policiers rwandais à Goma que celui qui a le moindre indice puisse en apporter la preuve on écoute la police la police rwandaise n'est pas à Goma n'est pas ici chez nous ça ce sont des gens qui le disent à travers les réseaux mais nous comme maire en tout cas nous n'en avons pas cette information et nous ne connaissons pas s'il y a des gens qui connaissent là où se trouve cette police là qu'ils viennent nous dire que nous avons vu la police rwandaise à Goma à tel endroit je demande à la population d'évacuer librement à ses occupations pendant cette période de festivité quand la population ne sort pas donc c'est un manque à gagner et pour la famille les enfants et pour la société inutilement je crois que ces groupes de certains jeunes n'ont pas une bonne information de la chose normalement ces jeunes devaient nous aider à nous informer de ce qu'ils entendent de ce qu'ils voient pour qu'ensemble avec eux nous puissions mener des actions pour protéger notre population il ne suffit pas simplement de dire que non la police rwandaise est à Goma nous voulons faire une ville morte mais en menant des preuves ils sont où ? il y a toujours ceux qui ont des téléphones androïdes pour prendre des images et balancer mais ils devaient aussi balancer les images sur l'armée rwandaise qui est ici à Goma donc moi je pense que c'est faux et la jeunesse je demande cette jeunesse de se calmer de nous aider à avoir des informations au lieu de déranger vraiment la population avec des informations qui ne tiennent pas debout autre chose autour du lac Tangany qu'à quatre nations dont la RDC veulent mutualiser les efforts pour une gestion durable de ressources halieutiques une rencontre s'est tenue à Kigoma nous sommes en Tanzanie Editha Lakatar ils sont quatre pays autour du lac Tanganyika et leurs ministres se sont retrouvés dans le cadre de la deuxième réunion ordinaire du comité de gestion et neuvième réunion ordinaire des ministres de l'autorité du lac Tanganyika à Kigoma en république de Tanzanie la RDC a été représentée à ses assises ouverte par le vice-président de la Tanzanie à travers le ministre de la pêche et élevage Adjimbokele Djemah la RDC le Burundi la Tanzanie et la Zambie doivent conjuguer ensemble les efforts pour une gestion durable des ressources halieutiques et comment les pérenniser les dégrés et les vénés en appel à la mondialisation de tous et de toutes les choses de chaque pays et à la mutualisation des énergies en vue des garanties d'une gestion durable du lac de la mer le lac Tanganyika a de même un évitage qui nous avait été dégagé par chance sur ce bon effet il me semble impédu de rénover notre engagement pour le versement de nos contributions statuaires afin de mettre et de permettre l'autorité du lac Tanganyika que nous avons institué tous ensemble d'accomplir correctement les stages la RBC est engagée à rélever les défis liés aux problèmes de protection de ces lacs et de ressources qui s'y trouvent plus de poissons locaux c'est la volonté exprimée par le ministre de la pêche et élevage déterminée à pourvoir aux besoins alimentaires des populations congolaises comme le veut le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekidi des séances sur le civisme fiscal et la gestion responsable des déniers publics ont été lancées aujourd'hui à Kinshasa les bénéficiaires de ces séances ce sont les agents des services d'assiettes la dégérade le rappel des troupes c'est Drey Kénénambo plus rien ne sera comme avant le civisme fiscal doit être le socle de toute politique publique cadres et agents de la direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et des participations dégérades les représentants des services d'assiettes la coordination de la cellule des changements des mentalités associées prennent part à des séances des sensibilisations sur le civisme fiscal et la gestion responsable des déniers publics des séances pédagogiques qui vont permettre aux participants de s'imprégner des procédures qui concourent à l'encadrement des recettes non fiscales à souligner les nouveaux directeurs généraux de la dégérade Jean Parfait Tabala Il me semble cependant impératif de relever que le civisme fiscal contribue de façon remarquable à l'impulsion d'une croissance des recettes de l'Etat de manière générale c'est aussi plutôt un moyen d'informer d'éduquer afin d'instaurer dans les chefs des citoyens une culture fiscale qui devrait entraîner une mobilisation accrue des recettes de l'Etat Les services d'assiettes qui sont en première ligne dans les recouvrements et perceptions ont été édifiés sur les bonnes pratiques dans un échange direct avec les intervenants une manière de dissiper certains malentendus Prise de fonction du nouveau comité de gestion à la GECAMINE pour le nouveau PCA Alphonse Caputo la générale des carrières des mines doit devenir un opérateur minier de premier rang avec des nouvelles usines et une nouvelle technologie Il s'est tenu ce vendredi 17 décembre au siège de la GECAMINE la cérémonie des remises et reprises entre le membre du comité de gestion Alphonse Caputo prend la place de Albert Yuma à la présidence du conseil d'administration Je pars heureux parce que je laisse la maison entre des bonnes mains Le nouveau PCA a procédé à l'installation du directeur général Iléern Tamboingo Icabongo qui autrefois était directeur général adjoint et promis aujourd'hui sous l'ordonnance présidentielle et ensuite les DG Iléern Tamboé a fait la remise et reprise avec les nouveaux DGA Mouine-Cabiena-Léon Alphonse Caputo a reconnu les efforts fournis par les comités de gestion sortant et promet de continuer sur la même lignée en y ajoutant un nouveau vent Il a plu à son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine de marquer cette fin de l'année 2021 en confiant le destiné de notre société à une nouvelle équipe Nous lui exprimons ainsi notre gratitude et lui promettons de faire le nécessaire pour relever cette entreprise qui fait la fierté de notre nation Nous comptons poursuivre dans la même lancée et de faire de la GECAMINE un opérateur minier de premier rang Ainsi nous comptons sur l'accompagnement de toutes les parties prenantes pour relever les défis afin de redorer l'image de marque de notre entreprise et qui est le pot étendable de l'économie de notre pays Le directeur général Iler Ntamboui vient avec de nouvelles stratégies celle de créer de nouvelles usines adaptées à la nouvelle technologie pour plus des productions Je vous donne juste un exemple Chutourou les seules usines qui produisent les cuivres et les cobalt datent de 1929 Vous pouvez vous rendre compte Donc ça veut dire très vite C'est ça pratiquement notre challenge Nous devons aller vers les nouvelles usines qui pratiquent la nouvelle technologie La cérémonie a été supervisée par le président du conseil supérieur du portefeuille et c'était en présence du cadre de la GECAMINE La transformation de l'homme sur le plan spirituel Chaque citoyen doit donner le meilleur de lui-même pour le développement du pays C'est ce que croient les lecteurs de la Bible Une cérémonie a eu lieu hier dimanche à Kinshasa dans l'assistance Adèle Kaïnda ministre d'Etat au portefeuille Angèle Mabialalandou et l'étoumba Institué depuis 1960 le troisième dimanche du mois de décembre tous les lecteurs de la Bible se retrouvent en matinée des prières pour méditer sur les écritures saintes Les lecteurs tirent leur substance dans la bonne compréhension de la parole de Dieu Dieu étant fidèle il ne change pas il est le même hier aujourd'hui éternellement Malgré nos faiblesses les promesses de Dieu ne changent pas Tous les orateurs qui se sont succédés ont axé leur intervention sur la transformation de nos enfants Le Congo de demain se prépare aujourd'hui Il faut réveiller ceux qui se sont endormis pour que nous nous lévions comme un seul homme afin d'atteindre les extrémités Les chrétiens doivent bannir l'occultisme et l'homosexualité Les temps et les circonstances changent Les saisons passent Les personnes aussi changent Mais Dieu le reste de l'homme il ne change pas Il est celui qui est qui était et qui sera du jour un Dieu qui est un homme En plus que Dieu le reste de la fois les siècles de l'homme et Dieu ne changera pas C'est que Dieu la gauche s'attendira La ministre d'Etat en charge du portefeuille la princesse Adèle Cahinda Mayina qui prenait part à cette matinée des prières lance un appel aux travailleurs des entreprises publiques de se conformer à la parole divine pour un meilleur rendement Les albinos souvent marginalisés dans la société sont pris en charge par une structure à Kinshasa qui porte le nom de Pauline Albinos pour encourager le travail de cette fondation Nana Manouanina ministre auprès le président de la république leur a apporté de vivre en cette période de festivité de nouvel an et de fin d'année Jacques Kaboba Mougoumina Seduga C'était une journée exceptionnelle pour la fondation Pauline Albinos dans la comité de Kinshasa fondation qui s'occupe des albinos marginalisés et orphelins La ministre auprès le président de la république professeur Nana Manouanina Kiumba a échangé avec les responsables de cette fondation Les échanges ont tourné autour du fonctionnement de cette fondation à caractère social Nous sommes venus juste partager avec le flot que nous avons eu mais aussi et surtout leur donner un message d'espoir parce que la dernière fois j'avais constaté qu'ils se sous-estimaient et qu'ils ne s'acceptaient pas qu'ils se sentaient marginalisés ici c'est une occasion pour nous de leur dire qu'ils sont des personnes à part entière utiles créées à l'image des dieux qu'ils sont utiles pour la société gongolaise comme madame la professeure Isabelle qui est albinos mais qui s'est battue pour devenir une professeure complètement qu'elles leur servent de modèle que s'ils peuvent s'accepter travailler dur et qu'on voit pour raconter ce qu'il y a Pour le bon fonctionnement de cette fondation Nana Manouanina a remis au nom du chef de l'état une enveloppe de vivre et non vivre pour les festivités de Noël et Nouvel An Le nouveau directeur général intérimaire de la RTNC partage sa vision Robert Béli Dembunga entouré des responsables de l'audiovisuel ont échangé aujourd'hui sur le destin du média public et le service à rendre à la nation Béatrice Chaco reportage Dans sa communication au directeur de la RTNC ce lundi 20 décembre 2021 le nouveau patron du premier niveau de la tour administrative Béli Dembunga qui s'est proposé d'instaurer régulièrement désormais une conférence des directeurs à relever cinq axes prioritaires de son mandat Il s'agit de ramener la sérénité et la paix sociale inciter les agents au travail à travers des réunions sectorielles qu'il envisage organiser dans les tout prochains jours de maîtriser les effectifs réels du personnel de la RTNC à travers les 26 provinces et de maximiser les recettes financières internes et c'est grâce à la redéfense audiovisuelle et en renouant le partenariat avec les annonceurs Chaque directeur a un rôle immédiatement important à jouer dans la marche de la RTNC Voilà pourquoi il fallait le réunir pour leur transmettre d'abord ma vision de choses sur la gestion de l'entreprise et surtout nous convenir sur un certain nombre de choses qui visent bien sûr d'améliorer la gouvernance à la RTNC pour cette réunion et sans nous permettre en trois de planifier les choses et marcher sur de bons auspices pour que finalement que soient les personnels de la RTNC qui gagnent et bien entendu aussi nos différents téléspectateurs et auditeurs Au terme de cette rencontre fictueuse les participants se sont dit satisfaits C'était un motif de satisfaction pour nous de voir cette disponibilité de la part de notre nouveau directeur général de cette considération qu'il a fait preuve vis-à-vis de nous autres le directeur et nous pensons qu'avec cette nouvelle façon de voir les choses que les choses vont marcher pour le mieux au bénéfice justement dans l'intérêt de notre institution de notre établissement public qui n'est que la RTNC Pour le nouveau locataire de la RTNC il se tiendra désormais chaque trois mois une réunion d'évaluation avec les hauts cadres pour la bonne marche de cet établissement public A la découverte du centre de recherche pharmaceutique de l'UOZ situé au Congo central ce centre existe depuis 41 ans et aujourd'hui a du mal à fonctionner je propose d'écouter ce message d'alerte lancé par un des enfants de l'initiateur de ce centre Parmi ces objectifs l'on note la remise en valeur de la pharmacopée traditionnelle africaine ainsi un des premiers travaux du centre a été la confirmation de l'efficacité d'un vermifuge tiré d'une plante appelée Kizou Manadiar et Manalaria en font partie Le centre de recherche pharmaceutique de l'UOZ totalise 41 ans et fut fondé par les docteurs Etienne Flaubert Bantamou Pessa qu'en est-il de cet héritage du moins de ces centres C'est la toute première institution privée de recherche qui a mis au point un médicament naturel un médicament bio à base de plantes il s'agit du Manadiar c'était en 1984 c'est un médicament qui lutte contre les diarrhées les hémorroïdes alors de la pandémie à Covid-19 fort de son expérience de 40 ans sous la roulette du pharmacien Etienne Flaubert Bantamou Pessa le Serpil a mis au point le Manacovid c'est un médicament qui a passé avec succès toutes les épreuves des essais cliniques et il a donné de très bons résultats c'est un médicament qui présente des propriétés antivirales il lutte contre le Covid-19 c'est un anti-inflammatoire un anti-pyrétique donc contre la fièvre un anti-histaminique un anti-coagulant un modulateur d'immunité il a beaucoup de propriétés Les ressources humaines du centre et des recherches pharmaceutiques de l'Ouosi sont composées d'une équipe de chercheurs des chercheurs associés de médecins des biologistes et un personnel administratif ce centre a plus que besoin d'un appui du gouvernement pour hisser les domaines de la recherche et en faire un motif de fierté nationale Merci Yvette Mankontima Zéphirine Mamouko PCA de la RTNC devient ambassadeur de la paix pour ses multiples actions ce prix lui a été décerné ce diplôme de mérite par l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance des tailles Rodépenda Les bonnes oeuvres sociales et professionnelles font du parfum de bonne odeur auprès des bénéficiaires le président du conseil d'administration de la radio-télévision nationale congolaise Zéphirine Mamouko Moukampoul a été repéré par l'Observatoire congolais de la bonne gouvernance qui a réalisé une observation d'enquête méthodique de ses 10 ans de travail à la tête du conseil d'administration à la RTNC son sens managérial la probité morale et le dynamisme professionnel ce sont là des éléments des critères qui lui ont valide ses diplômes d'honneur la probité et tant d'autres au service de la nation congolaise nous membres du jury de l'Observatoire congolaise pour la bonne gouvernance décernons ses présents diplômes d'honneur d'excellence et de mérité civique à monsieur Zéphirine Mamouko président du conseil d'administration de la RTNC ces derniers fait désormais partie du cercle et restreint des guindrices et filles de la RDC de vouer pour la cause de la patrie et élevé au titre homoéphique au nom de l'ambassadeur de la paix devant ces gestes inattendus si modestes et symboliques pleins de signification l'émotion de gratitude prend la primeur de l'expression c'est de l'émotion en parait tard les mots viennent difficilement je suis ému nous travaillons pour le pays nous travaillons pour les autres et s'il arrive quelquefois qu'on nous reconnaisse quelques mérites Dieu soit bon merci beaucoup la bonne gouvernance reste les thermomètres ou l'unité des mesures qui attestent la gestion dans la transparence et le président du conseil d'administration Zéphiré Mamouko Moukwampoul a apporté sa contribution avec expérience et sagesse dans la politique de gestion de la RTNC politique pour terminer double événement le week-end à l'AFDC les 11 ans de vie du parti politique et les 4 ans d'existence du regroupement AFDCA l'autorité morale de cette plateforme a donné les raisons du choix porté sur Félix Antoine Chisekedi comme candidat à la présidentielle de 2023 Sandra Nyangigelor Kimpianga Denis Kungi le parti politique alliance des forces démocratiques du Congo AFDC a commémoré un double événement le samedi 18 décembre 2021 il s'agit du 11e anniversaire de l'alliance des forces démocratiques du Congo et du 4e anniversaire du regroupement politique AFDCA à Kinshasa où une grande activité devrait être organisée cette commémoration a été célébrée de manière décentralisée à cause de la 4e vague de Covid-19 chaque fédération et structure spécialisée de ce méga regroupement a commémoré ce double anniversaire dans les respects des mesures barrières prenant la parole pour la circonstance la présidente nationale A.I. Jacqueline Rumboukazang a indiqué que l'AFDC célèbre à ce jour sa renaissance après les tumultes connus il y a deux années passées la présidente intérimaire de l'AFDC a appelé les uns et aux autres à affûter les armes pour quintupler les membres de l'UFDCA au cours de cette cérémonie l'autorité morale Modesto Batsiloukwebo a demandé aux cadres et militants de se mettre déjà au travail de la mobilisation pour faire élire l'actuel chef de l'Etat aux élections prochaines de 2023 Nous nous sommes assignés des objectifs nobles notamment celui de travailler et de toujours travailler pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations ceci pour répondre à l'appel de son excellence Félix-Antoine Président de la République qui veut que réellement il y ait un changement positif Voilà pourquoi nous l'avons choisi nous AFDC et Alliés comme notre candidat à la présidentielle de 2023 parce qu'il nous a convaincus surtout depuis qu'il avait décidé au stade de martyr de mettre ce pays entre les mains de Dieu A noter que ce double événement a été célébré à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo et à l'étranger où l'FDCA est implanté Fin de ce journal Vous l'avez pris en cours je rappelle les principales informations procès en flagrant sur la mort mystérieuse d'Olivier Mpunga L'audience qui a démarré aujourd'hui reprend demain les suspects répondent de leurs actes devant la cour militaire de l'UG devant la cour militaire de Kinshasa Autres bavures deux personnes ont été blessées hier suite à la panique créée en Bouddhi à Mongafoulin par les détonations des grenades lacrymogènes des policiers commis à la sécurité d'un bâtiment appartenant à une société ont cru faire face à des personnes venues détruire le mur de la concession qu'ils sont censés protéger un communiqué de la police a donné plus de détails sur ce qui s'était passé hier lors de la descente sur le terrain du ministre des infrastructures Alexis Guissaro qui était accompagné des députés nationaux le calme est revenu à Goma au nord qui vaut après un avant-midi très agité deux morts et six policiers blessés c'est le bilan de la journée ville morte décrétée par les organisations de la société civile ces derniers seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes voilà c'était un plaisir ce soir je vous retrouve demain avec la même attitude à 20h l'actualité revient à 23h à la présentation Géti Omatoukou excellente soirée à toutes et à tous Géti Omatoukou Géti Omatoukou